Alors, salam alaykoum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Definitely, et on va continuer la deuxième partie du cours de la sémiologie hypophysaire. C'est la partie de la post-hypophyse, qu'on a dans la première partie sur l'anti-hypophyse et toutes les pathologies concernant ce parti de l'hypophyse. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager la vidéo avec vos collègues. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube. Donc, on commence par une introduction. C'est quoi le rôle physiologique de la post-hypophyse ? Elle va stocker l'eau et secrète l'hormone antidiurétique qui est l'ADH. Donc, l'ADH est un octapeptide constitué par deux parties, la vasopristine et la neurophysine. Donc, la vasopristine qui est la forme active de l'hormone et la neurophysine qui joue un rôle très important pour sécréter l'ADH. D'accord ? Donc, la sécrétion de l'ADH, donc la forme, c'est l'arginine vasopristine, c'est l'hormone active, donc, est sécrétée par, ou pardon, produite dans l'hypothalamus antérieur. Puis, elle va transverser vers la lobe ou le lobe postérieur de l'hypophyse ou l'analyse au début. Donc, pour le dosage de l'ADH et leur exploration, ce fait en deux compartiments, donc le compartiment sanguin et le compartiment urinaire. Donc, le dosage de l'ADH, elle va donner une information vraiment précise sur l'état de l'hydratation du corps. D'accord ? Pour la régulation de la sécrétion, donc, c'est fait par plusieurs moyens de régulation. On a l'osmol-régulation, c'est l'osmol-arrêté plasmatique, donc, bien non. D'accord ? Et la barorégulation, donc, les barorécepteurs à haute pression sensibles aux variations, donc, de la pression artérielle, qui sont situées dans la crosse aortique et la purification carotidienne. Donc, il y a rien, comme vous savez, que l'ADH, elle va réguler la pression artérielle. Donc, en cas, par exemple, d'une chute de la pression artérielle, on a la sécrétion de l'ADH qui va augmenter la volumie et, vraiment, donne une réabsorption totale doux, d'accord ? Et va favoriser le soif, d'accord ? L'attache. Et donc, ce sont tous des régulations, d'accord ? Et, donc, la barorécepteur à basse pression, sensible aux variations de la volumie, c'est l'oreillette gauche, d'accord ? Des autres mécanismes, donc, comme les nausées, les vomissements, l'état de l'hypoglycémie, le stress et aussi la douleur, qui sont tous des situations, elles font adapter la réponse du corps aux conditions physiologiques changeantes, d'accord ? Pour les effets physiologiques de l'ADH, on a la réabsorption d'eau par les reins, donc, 20 litres sur 180 litres filtrés par 24 heures, donc, j'ai un rôle très important au cours de la réabsorption d'eau qui enchèfle le corps interne, donc, l'ADH est en train d'éviter cet état et elle va favoriser le soif ainsi. La régulation de la perméabilité de la pression d'eau au cours des tubules collatéraux, les homologues tubules collecteurs, et en pathologie, on a deux situations de l'ADH, soit une insuffisance à la sécrétion, c'est le diabète insipide, et donc, excès d'ADH, c'est le syndrome de Schwartz-Bratel, donc, en détail. D'accord, on a parlé de le diabète insipide, donc, quels sont les signes cliniques accompagnés de cette pathologie ? Donc, on a, donc, qu'il y a le diabète, donc, on a une association très importante, c'est la polyuropolydipsie, maintenant, la tâche et en même temps la polyurie. Donc, on a parlé de la polyurie, maintenant, c'est un achat qui nous a dit beaucoup de besoins, c'est importante et permanente, donc, elle est de façon chronique, d'ici à 8 litres par 24 heures, parfois plus, maintenant, c'est vraiment grave, d'accord ? Elle est isolée et la densité identique à l'eau, donc, parce que l'ADH qui va concentrer l'eau, donc, elle ne contient pas vraiment des électrolytiques, donc, comme le sodium, le calcium, le potassium, qui va donner une concentration pour l'eau et vraiment la chirurgie, qui va donner une concentration pour l'eau, d'accord ? Et aussi la polyurie, donc, accompagnée de la polyurie, sauf un prieuse, instaurable et aussi d'urne et nocturne, donc, les deux parties de la journée, soit le soir ou le soir, soit le soir ou le soir, d'accord ? Mais, c'est toujours, il y a la polyurie, donc, il y a toujours permanent chez le patient qui présente le diabète insipide. Donc, un syndrome de polyurie, polyédipsie, aussi spectaculaire, sans altération de l'état général, ni de l'examen physique, impose pratiquement le diagnostic. Donc, il y a un gars où le patient, il y a une altération de l'état général, il y a une amigrissement, il y a vraiment les différents, comparément aux blessines cliniques du diabète sucré, d'accord ? qui manquent en insuline, par exemple. Il y a un patient, il y a une amigrissement, d'accord ? Il y a une anorexie, par exemple. Donc, il n'y a pas d'altération de l'état général, ni de l'examen physique. Donc, lorsqu'on examine le patient, pas de problème, vraiment, d'accord ? Et impose pratiquement le diagnostic. Donc, il y a un diagnostic qui est le diabète insipide et le diabète sucré. Il y a le même syndrome, il y a le syndrome polyurie, polyédipsie, mais à l'examen clinique, donc, à l'examen général. Le diabète sucré a des atérations de l'état général, vraiment, qu'il y a des signes significatifs, il y a beaucoup de détails, mais lorsqu'on examine un patient qui présente ce syndrome, la polyurie, polyédipsie, qui est significatif pour le diabète, et l'examen clinique, vraiment normal, donc, on va suspecter qu'il y a un diabète insipide, d'accord ? Ça va pour les signes biologiques, On va faire un bilan normal, donc, des examens normaux, comme l'ionogramme sanguin, urinaire aussi, glycémie et la calcémie. Donc, on va voir les troubles électrolytiques, parce que le maandache a la capacité de concentrer les urines, donc, on a le gros des troubles électrolytiques, bien sûr. Donc, parmi les épreuves qui sont faites pour démonstiquer le diabète insipide, on a les preuves de restrictions hydrées. Donc, on va étudier la possibilité du sujet à concentrer l'eau, si elle est privée des poissons. Maintenant, il y a un peu de l'eau, par exemple, 5 secondes, 20 minutes, donc, il faut 2 heures, 3 heures, concentré, et dès le lendemain, elle va réguler la volumie, c'est vraiment insuffisant, et si la volumie est régulée, on va faire la filtration, et on va faire les électrolytiques, et on va faire les voies excretrices. Donc, mais les patients qui présentent le diabète insipide, vraiment, on a la capacité de concentrer les urines, et donc, on a l'examen, donc, il faut faire ça. En milieu hospitalisé, donc, hospitalière, donc, sur le surveillant strict, donc, on a des preuves de restrictions hydriques, mais on a les malades. Le poids, la DRS, la pression artérielle, parce que, c'est possible, c'est de la volumie, et la pression artérielle, toujours en régulation, et on va quantifier la DRS, et le poids, ce qu'elle va diminuer du poids, oh là là. Mesurant quelques heures, donc, le volume urinaire, après quelques heures, on va mesurer le volume urinaire, soit par sondage, ou elle va uriner volontairement. L'osmolarité plasmatique et urinaire, je trouve la concentration des électrolytiques, d'accord, qui rejette là, comme l'eau, c'est la pression normale, pardon, les urines du pression normal, donc, elle contient des électrolytiques, mais on a besoin de faire du but, les râches et qu'on, l'eau, les autres, ou à la même chose, la réelle de la pression artérielle, donc, pas de concentration, pas d'électrolytiques, d'accord, on a l'acclairance de l'eau libre, on va le calculer, et, donc, l'ADH plasmatique, et aussi, on va, le mesurer, d'accord, ça a, pour les résultats, on a, donc, le résultat, il a deux possibilités, il y a de positif et de négatif, donc, les preuves positifs, on a la concentration des urines, comme un pression normal, donc, elle va concentrer les urines, bien supportée, d'accord, pas de perte du poids, normal, parce que l'eau, elle va constituer 70%, mais le poids corporel, ou la 60%, ou la 65%, selon les études, donc, qui contiennent une concentration d'eau, par exemple, sur une litre, d'accord, alors, il y a 800, par exemple, le compartiment, euh, 200 millilitres, vers l'extérieur, donc, l'augmentation de la densité urinaire, avec diminution du volume de la DRS, donc, la DRS, il y a, les, comme la volume, d'accord, et la densité urinaire, a augmenté, parce qu'elle contient des électrolytiques, l'acclairance de l'eau, c'est négatif, donc, égale le volume urinaire, en millilitres, sur, euh, donc, 1, moins l'osmolarité, euh, la concentration urinaire, osmotique, sur la, la pression osmotique, c'est pas la peine de prendre ce, ce loi, mais l'acclairance d'eau, elle est négative, donc, c'est une concentration, des urines, les preuves négatives, malheureusement, elle va orienter vers le diagnostic, donc, mal supportée, l'angoisse et perdre du poids, le patient a angoisé, donc, les urines sont diluées, donc, la concentration, euh, l'acclairance, pardon, de l'eau, elle est positive, donc, pas des urines concentrées, malheureusement, ce sont des urines diluées, et pas d'augmentation de l'ADH, malheureusement, parce que l'ADH, c'est responsable pour la, la concentration, l'ADH, donc, le prélèvement sanguin, donc, un goût diminué, et pas augmenté, d'accord, ou elle est constante, ça a, donc, il y a aussi des autres preuves, c'est l'administration de l'hormone antidiurétique, qui est l'ADH, d'accord, on va l'administrer pour mieux explorer plus, donc, c'est l'arginine vasoprassine, par inhalation, comme, comme, par exemple, le fichuachatalazma, avec la ventoline, c'est la même chose, donc, pour cette exploration, elle va donner, et évaluer la cause, tel le diabète insipide, d'accord, on va donner des médicaments, comme, par exemple, l'ADAVP, ou, le manran, donc, c'est quoi ces molécules, ce sont des médicaments, qui ont la forme synthétique, tel l'AVP, l'arginine vasoprassine, d'accord, avec l'arginine vasoprassine, donc, l'administration, on va dire, l'administration de l'ADH, pour différencier, est-ce que le diabète, il est insipide, donc, il y a un déficit, dans l'ADH, ou est-ce que le diabète, il est néphrogénique, il n'est pas efficace, et c'est très important, je t'en fahe, donc, l'ADH, si tu asides de façon insuffisante, d'accord, il y a un déficit, il y a un diabète insipide, d'accord, il n'y a un concentré, et les récepteurs, qui s'estéclatent l'ADH, on va mettre en place, mais, il y a un déficit, c'est un déficit néphrogénique, comme, c'est un déficit néphrogénique, d'accord, il y a un déficit néphrogénique, il n'y a un déficit néphrogénique, ce sont des pathologies auto-immunes, où il y a un déficit néphrogénique, quand il y a un déficit néphrogénique, il n'y a un déficit néphrogénique, problème des récepteurs, l'ADH a été fait de façon suffisante, mais n'a un déficit néphrogénique, les récepteurs, qui sont qualifiés pour l'activité de l'ADH, donc, il fait la différence entre le diabète insipide vrai, et, donc, le déficit néphrogénique, donc, qui est efficace, et le diabète néphrogénique, qui est l'ADH inefficace, donc, le diagnostic différentiel de le diabète insipide, c'est l'apôte d'homogénique, que c'est une maladie psychique, où il y a beaucoup de patients humains, donc, si c'est une maladie psychique, il y a besoin incroyable d'absorber d'eau, alors que l'hypophysique est normal, c'est le problème d'ADH, d'accord, l'épreuve, c'est que la restriction hydrique, elle est positive, donc, elle va orienter vers ça, pour les causes du diabète insipide, on a des lésions détruisant la région infidibulotubérienne, donc, où se situer l'hypophyse, par des traumatismes, par exemple, des traumatismes crâniens, qui vont vraiment endommager cette région, et, donc, elle va donner des altérations, la production et la libération de l'ADH, aussi des tumeurs de la région hypothalamo-hypophyseire, l'axe est touché, donc, par des meningogium, des glium ou des crânio-pharyngeogium, veut dire, les meningogium, donc, donc, un tumeur qui touche les ménènes, qui va donner une protection pour le cerveau, et, et peuvent donner des troubles sur la région infidibulotubérienne, et perturber, bien sûr, la régulation de l'ADH. On a les glium, qui sont des tumeurs du tissu gléal du cerveau, donc, les glium, ils touchent l'axe hypothalamo-hypophyseire, et la crânio-pharyngeogium, donc, qui sont des tumeurs vraiment bénis, va compresser, vraiment, l'hépo-thalamus, et donner une intération de la sécrétion de l'ADH. On a des maladies générales, comme les maladies systémiques, d'accord, les maladies auto-immunes, la sarcoïdose, qui est une maladie vraiment inflammatoire, touche n'importe quel organe, donc, la partie préférentielle, c'est le sarcoïdose pulmonaire, donc, en détail, en pneumologie, donc, elle va altérer aussi la sécrétion de l'ADH. On a l'hémo-pathie, comme il y a vraiment une altération, la dysfonctionnement, ou la fonctionnement général de la moelle osseuse, donc, peut influencer la sécrétion de l'ADH, les estiocytoses, et les meningites, d'accord, les meningites, qui sont une inflammation, qui sont les membranes, qui sont les méninges, qui entouraient le cerveau, et il va endommager l'axe hypothalement-hépophyseire. Comme maintenant le diabète insipide, il y a le deuxième type de maladie, le syndrome de Schwartz-Bratel, donc, je ne peux pas m'aider à l'abréviation, c'est l'ADH sécrétée en excès, d'une manière inappropriée, d'accord, c'est la condition contraire, rétention d'eau dans le secteur intracellulaire, et donc, pas des aides, à l'axe, les rétentions, l'ADD, donc, la rétention du syndrome de Schwartz-Bratel, c'est l'intracellulaire, ce n'est pas intercellulaire, mais il y a l'interstition, qui va donner des oedèmes généralisées, ou des oedèmes localisées, des oedèmes généralisées, comme les anasarques, donc, il y a les secteurs intrinsèques, qui sont dans les cellules, donc, il y a les oedèmes bien différenciés, d'accord, pour les scénicliniques, un tableau d'intoxication d'eau, d'accord, il y a l'eau, qui est allée dans l'organisme, il y a un tableau d'intoxication d'eau, on trouve des signes comme l'asthinie profonde, permanente, et avec anorexie, ce sont des signes initiales, qui sont vraiment, il y a aussi des vomissements, des nausées, des constipations, comme des moyens de... résistances pour lutter contre cette intoxication à l'eau, maintenant, il y a l'installation de ce type de signes, comme par exemple, les asthinies, c'est la rétentition, le rétentissement, pardon, il y a l'intoxication à l'eau, qui est de le compartiment hydrique, le compartiment osmolaire est touché, vraiment, il est diminué, donc, on a un risque de l'hyponatrémie, donc, au cours de l'hyponatrémie, vraiment, le système nerveux est touché, donc, les cellules, c'est-à-dire une fonction normale, donc, on trouve les asthinies, qui sont profondes et permanentes, et avec les anorexies, donc, l'hyponatrémie, elle va toucher aussi le système nerveux central, donc, il y a une, on va dire, modification de la régulation, des VCR, il y a des problèmes de faim et de stativité. Ça a pour des troubles neurologiques, il y a des obnubulations, des subnulances, parce qu'il y a des confusions, et des désorientations, en pouvant évaluer spontanément vers le coma, maintenant, il y a un problème, il y a un problème, il y a toujours le même problème, il y a un problème, donc, l'eau, elle est rouge, au milieu de la cellule, et elle va gonfler les cellules cérébrales, et donc, une mal déplacement de l'eau, elle va donner, vraiment, des troubles neurologiques, vraiment graves, comme l'obnubulation, il n'est pas conscient, donc, il est altéré, vraiment, les confusions, les subnulances, et il va mettre en jeu, le pronostic vital. et donc, une petite idée, sur les troubles digestifs, c'est-à-dire, les nausées, les vomitions, et les constipations, sont toujours dues par la diminution de concentration du sodium au niveau sanguin, donc, les ponatrimies, donc, les ponatrimies, je l'ai dit comme avant, fait l'asthénée, donc, elle va toucher le système nerveux, donc, le système nerveux autonome, qui est responsable pour la commandation, qui est le type digestif, d'accord, et ça, des problèmes, donc, les perturbations, les nausées, les vomitions, les constipations, ça peut être l'éponatrimie, l'effet de l'éponatrimie, la déséquilibration électrolytique, qui est refoulée et influencer le système nerveux autonome, et va donner des dégâts sur l'appareil digestif. Donc, concernant des signes biologiques, l'infiltration hydrique des différents secteurs de l'organisme et la perte relative du sel, donc, qui est le signe majeur biologique, c'est l'éponatrimie, lorsqu'on réalise un ionogramme, donc, c'est un symptôme majeur, donc, très basse, de 115 à 120 millimoles par litre, en d'accord, comme l'état normal, est entre 135 et C45 millimoles, millimoles par litre, d'accord, on a baisse de l'osmolarité plasmatique, la protidémie, et l'hématocrite, donc, les nerfs, ce n'est qu'une immunodilution, il y a une dilution, donc, l'hématocrite, vous avez dit, c'est le nombre de globules rouges dans un compartiment, d'accord, sanguin, par exemple, dans 100 millilitres du sang, et dans, par exemple, 5 globules rouges, par exemple, puis, on a dit, par exemple, dans un état normal, donc, l'hématocrite, qui a donné 3, il y a 200 millilitres, du sang, on a fait 5, globules rouges, donc, l'hématocrite est diminuée, ou le contraire, c'est vrai, donc, l'hématocrite a donné, il y a une molécule, donc, l'hématocrite a donné, des troubles et des phénomènes thrombo-emboliques après. Pour un autre signe, c'est les pertes natriurées, et natriurées, donc, c'est une perte du sel constante, d'accord, ne s'accompagne pas de pertes équivalentes des autres zéants, maintenant, ce n'est pas vraiment, comme on a une intoxication d'eau, une hypocalcémie, une hypocalémie, une hypomagnésémie, non, ce n'est pas vraiment obligatoire, mais le plus important de garder à votre tête, c'est l'épau-natrimie et les pertes natriurées, d'accord, et la clairance de l'eau libre, donc, elle est constamment négative, je veux dire, la clairance de l'eau libre, c'est qu'il y a un éliminé l'eau, d'accord, de façon constante, donc, elle est constamment négative, le syndrome de Schwartz-Bartner, donc, ce n'est pas ce qui veut dire, les reins retient d'une manière inappropriée l'eau, et elle va contribuer à une infiltration vraiment hydrique, d'accord, et on a un critère fondamental du diagnostic, si on répétait de faire cette clairance, cet examen d'exploration, et toujours les mêmes résultats, et les négatives, donc, c'est un diagnostic, ou un signe orientateur vers le syndrome de Schwartz-Bartner, d'accord, l'épreuve de restriction hydrique, améliore des signes cliniques et biologiques, et un valeur diagnostique et thérapeutique, c'est-à-dire qu'il y a des signes cliniques et biologiques, donc, c'est un hypo-natremie, vraiment sympa, vous voyez, donc, il y a une amélioration, il y a aussi une amélioration, c'est un valeur diagnostique et thérapeutique, aussi, on va doser l'ADH, le haut, au niveau, c'est-à-dire qu'il y a des signes cliniques, donc, au niveau plastématique urinaire, et au niveau, aussi, tumoral, mais on a aussi une suspicion forte, suspicion clinique, orientée vers un, d'origine tumoral, donc, c'est-à-dire que, il y a la sécrétion excécifique à l'ADH, on peut faire, vraiment, un dosage, donc, sur les tumeurs, spécifiques, d'accord, il y a une augmentation de l'ADH, c'est une preuve formelle, de ce syndrome, donc, quelles sont les causes du syndrome de Schwartz-Barter, donc, parmi les causes les plus importantes, donc, à éliminer, c'est les causes tumorales, surtout, les tumeurs, vraiment, malignes, qui, donc, qui a une grande capacité, de jouer, sur la sécrétion, de, vraiment, de l'ADH, donc, surtout, les cancers bronchiques, l'estomac, les cancers bronchiques, les lymphomes, il y a aussi, les sarcons, qui sont des tumeurs, vraiment, malignes, et d'accord, les Naya, qui me dit qu'on a toujours, les tumeurs malignes, c'est toujours, un des, la capacité, d'influencer, et, donc, la libération, excessive, de l'ADH, donc, il y a une rétention d'eau, inappropriée, par, les reins, aussi, pour les causes pulmonaires, on a les pathologies sévères, comme, par exemple, donc, je donne un exemple, donc, comme, l'insuffisance respiratoire sévère, d'accord, qui est une insuffisance respiratoire sévère, le syndrome de Schwartz-Bartel, qui fâche, donc, cette insuffisance respiratoire sévère, elle va, donc, qui est, elle va influencer sur l'hépothalamus, donc, donc, ça a une rétention sur l'hépothalamus, donc, vraiment des effets sur la libération de l'ADH, et donc, la rétention excessive d'eau, d'accord, des causes neurologiques, sont aussi présentes, comme des tumeurs, comme le gluant, les astres, les astres, et c'est-tome, donc, ce sont des tumeurs du système nerveux central, d'accord, les crânios, pharyngo-juom aussi, aussi des causes infectieuses, comme la meningite pérudente, ou le doyen tuberculeuse, les encéphalités herpétiques, et aussi la polyradiculonephrite, donc, ce sont tous des maladies, vraiment infectieuses, qui va, vraiment, qui va, qui va, donc, qui va, donc, les maladies, les hypothalamus, et la même chose, que les troubles respiratoires, et va donner, des problèmes, sur la sécrétion de l'ADH, mais, concernant, l'encéphalopathie, éprétique, c'est vraiment, une infection, vraiment, grave, d'accord, et aussi, les polyradiculonephrites, donc, ça ne tranchera au neuro, c'est l'inflammation des racines nerveuses, donc, les nairahs, et la bonnah, la sécrétion de l'ADH, elle va, favoriser l'apparition, de ce type de syndrome, d'accord, vasculaires, comme les hémorragies cérébrales, ou cérébroméningées, des causes traumatiques, qui sont aussi présentes, d'accord, elle va, donc, perturber l'état du, du lépothalamus, donc, et aussi, toute la structure anatomique, c'est à les toucher, donc, pas de physiologie vraiment, donné, donc, on trouve des perturbations, et, donc, des causes neurologiques essentielles, sont des crises d'épilepsie, les wassara, mais, inshallah, qu'il y a le syndrome, ou la maladie d'épilepsie, en quatrième année, vraiment, les causes, ne sont pas vraiment, mais, on trouvait, que l'épilepsie, elle va, favoriser, un peu, donc, l'apparition du syndrome, de Schwartz-Bartre, merci pour votre attention, et bon courage.